Bonjour à tous et bienvenue sur ROCK ! Aujourd'hui on va s'intéresser à un commandant épique bien connu qui est Bébar, qui est un commandant qui est apparu dans la troisième phase du jeu, c'est à dire après environ six mois de disponibilité du jeu. Commandant épique très puissant en cavalerie et qui aujourd'hui est mis à l'honneur cette semaine avec l'événement Oasis de l'espoir puisque vous pouvez obtenir des sculptures pour ce commandant, des sculptures qui vont vous permettre de maximiser ses skills. Alors déjà il faut savoir que Bébar est un excellent substitut pour les free players à Minamoto. Bébar est un cavalier spécialiste de tout ce qui est DPS est dommage et donc il a le même arbre de talent au niveau des skills que Minamoto, excepté que Minamoto est spécialisé en maintien de la paix, ce qui n'est pas le cas de Bébar. En revanche il a les mêmes skills au niveau de l'arbre, les mêmes arbres pardon, au niveau de la cavalerie et au niveau de la compétence. La seule différence est bien évidemment que Minamoto en plus, enfin, en substitue à maintien de la paix, ce que n'a pas Bébar. Mais très peu de joueurs, à ma connaissance, spécialisent Minamoto en maintien de la paix car c'est gâché, il faut vraiment faire une spé cavalerie et compétence. Alors là on voit l'arbre de Minamoto puisqu'on reproduit le même chez Bébar vu que c'est vraiment un substitut épique parfait à Minamoto. Donc si vous n'avez pas la possibilité et que vous êtes free player d'avoir Minamoto au maximum, vraiment focalisez-vous sur Bébar puisqu'avec ses skills comme Cacher le Soleil avec des conditions de rage qui sont à 1000, qui sont standards sur un skill de premier niveau, vous allez vraiment pouvoir maximiser les DPS que vous allez faire si vous avez une spé cavalerie mais pas que parce que le deuxième skill qu'on va voir, Chevalier Arabe lui est vraiment focalisé à 20% d'augmentation de l'attaque des unités de cavalerie. Donc si vous maximisez bien votre cavalerie et utilisez les bons skills dans les arbres, tant en compétence qu'en cavalerie mais surtout en compétence comme on va le voir après, vous allez vraiment pouvoir avoir un commandant puissant. Son troisième skill impossible de fuir n'a pour nous aucun intérêt car dans l'arbre de talent qu'on utilise on maximise les DPS sur la cavalerie donc on n'utilise pas l'arbre conquête et on n'attaquera donc pas de ville donc ce skill là ne va pas être utilisé ni exploité. Le quatrième et dernier skill, Grande Panthère, vous permet lorsque vous guittez une bataille d'avoir un bonus de speed ce qui vous permet le cas échéant de pouvoir fuir si vous avez besoin de toute sécurité ou tout simplement de récupérer à votre village les troupes plus rapidement pour pouvoir les relancer. Pour finir, l'expertise Cacher le Soleil va augmenter donc le premier skill comme toutes les expertises et va vous permettre d'infliger encore plus de dégâts et sur un large avantage puisque vous allez pouvoir avoir trois cibles en même temps. Donc je vais risetter l'arbre de talent et je vais vous montrer comment moi je monte le bébar d'après mes conseils qui est équivalent à celui de Minamoto et dans quel ordre on le fait. Alors d'abord on commence par l'arbre de cavalerie et évidemment on prend les skills de base de la cavalerie donc on n'a pas le choix même si ce n'est pas ce qui nous intéresse on doit commencer par le premier qui augmente la vitesse puis après on prend les trois skills intermédiaires le premier qui va nous permettre d'augmenter la santé le deuxième qui nous permet d'augmenter la défense puis le dernier qui va nous permettre d'augmenter l'attaque. Ensuite une fois qu'on a fait ça, il faut réfléchir selon le nombre de points qu'on a disponibles mon bébar d'étant que level 38 j'ai 37 points donc il faut que je réfléchisse sur quel skill je veux aller. Il faut focaliser en premier, même si on va devoir faire l'arbre dans son intégralité ou presque puisqu'il y a quelques skills qu'on ne prendra pas, notamment un il faut se focaliser sur ce qui va nous permettre de faire du dommage et du dps à ce niveau là. Donc on se focalise sur sabre du dragon qui va nous permettre de booster les dégâts d'attaque puis après aller augmenter, puisqu'on va être en spécavalerie, encore une fois les dégâts mais cette fois pour les unités de cavalerie. Ensuite on passe sur halbard qui permet d'augmenter encore une fois les dégâts donc on est vraiment focus sur les premiers points, sur le dps et les dommages. On ne cherche pas tout de suite à aller sur l'arbre de compétence on attend d'avoir atteint un certain niveau avant d'aller chercher un deuxième arbre et donc ce niveau là c'est surtout l'objectif avant d'attendre d'aller sur compétence c'est qu'on ne vise pas d'abord le skill qu'on aura, le spécial qu'on aura grâce à la rage on vise vraiment les dégâts de base sur les attaques. Donc c'est pour ça qu'on focalise les premiers points la vingtaine de premiers points, là très précisément 16 points on les focalise sur le dps. Une fois qu'on a fait ces 16 premiers points là on n'a plus de points à placer sur l'arbre de cavalerie qui va nous permettre de générer plus de dommages sur les attaques standards. Vous voyez on va devoir aller chercher Fury Eternel c'est un skill qu'il nous faut mais qui est lié à la compétence de rage donc quitte à monter sur la compétence de rage on va à ce niveau là, une fois qu'on a passé 16 points on va aller sur l'arbre de compétence donc on passe par de la défense, on augmente l'attaque et après on a le choix d'aller chercher soit Bouclier Héraldique soit Sans Brûlant et bien évidemment Bouclier Héraldique on ira le chercher plus tard lorsqu'on voudra monter l'arbre de ce côté là mais on privilégie Sans Brûlant qui va augmenter les dps qu'on va faire grâce notamment à un skill qui va permettre l'augmentation de la rage la récupération de plus de points de rage puis après on se redirige de nouveau vers l'arbre de cavalerie. Une fois qu'on arrive à ce stade là, on sait qu'on va devoir de toute façon aller chercher l'arbre en entier de la cavalerie puisque notre objectif est d'atteindre le cri de ralliement donc malheureusement on va devoir dépenser des points pour une compétence qui n'est pas l'objectif de bébar à savoir la vitesse mais on est obligé d'en passer par là donc on avance, on dépense des points, nos points qu'on a sur la vitesse pour ensuite pouvoir atteindre d'autres skins qui vont augmenter l'attaque, la défense et la santé donc le skill qui est vraiment à éviter qui n'a pour moi aucune utilité c'est excellent séquestre excellent séquestre n'a que pour seul objectif d'augmenter la vitesse de bébar 10% de chance d'augmenter de 5% la vitesse de marche ça n'a vraiment aucune utilité puisqu'on n'est pas dans un profil similaire à KO-KO si on veut l'équivalent épique de KO-KO il faut se tourner vers Bélissère et non pas vers Bébar donc là on cherche vraiment à augmenter le DPS donc excellent séquestre n'a aucune utilité donc je vous invite à ne pas prendre ce skill là excepté celui là vous pouvez et même devez excepté santé vous n'avez pas l'obligation mais que je vous recommande de prendre il vous faut tous les points pour pouvoir atteindre à train de l'arbre excepté santé et furie éternelle mais je vous conseille les deux donc si vous voulez atteindre cri de ralliement il faut aller vers les deux côté compétences, rage pur est aussi un skill que je vous invite à ne pas prendre car il augmente certes de 2% les dégâts que vous faites mais il augmente aussi de 2% les dégâts que vous subissez donc de mon point de vue il ne faut pas l'utiliser si vous le faites vous allez prendre plus de dégâts donc c'est à savoir si ça vous pose aucun problème vous pouvez le faire si vous tournez que sous rune de santé mais moi je vous invite à ne pas utiliser ce skill de rage pur je l'utilise sur aucun de mes profils de compétences aucun commandant qui a les compétences le skill compétences pardon car rage pur pour moi je ne pense pas que le jeu en vaut la chandelle de prendre 2% de dégâts en plus pour seulement 2% de dégâts infligés en plus si on avait un autre ratio si on avait un ratio 5-2 par exemple ou plus ça pourrait être considéré là on fait plus de dégâts mais on en subit également davantage donc l'un dans l'autre quelle est l'utilité je ne sais pas si elle est réelle en revanche puissance latente là c'est un skill à aller chercher puisqu'il est vraiment très utile donc une fois qu'on a fini l'arbre de cavalerie vous pouvez vous pencher sur l'arbre de compétences en allant chercher tous les skills ce qui va vous permettre non seulement d'augmenter vos DPS mais aussi d'augmenter la vie et la défense de Bébar voilà comment moi je monte Bébar et comment je vous conseille de le faire vraiment c'est un excellent commandant épique et un excellent palliatif à Minamoto si vous êtes un free player je pense qu'il a été fait pour ça dans le jeu Bébar est un substitut parfait à Minamoto évidemment il est un peu moins puissant parce que c'est un commandant épique et non pas légendaire en revanche en binôme avec Bélissère vous avez le binôme équivalent à Minamoto et à Kaokao puisque Bélissère remplace Kaokao à merveille même si encore une fois il est légèrement moins rapide mais c'est le jeu d'un commandant épique par rapport à un commandant légendaire voilà j'espère que vous allez pouvoir faire un maximum de tête et avoir un maximum de points pour pouvoir monter Bébar si vous ne l'utilisez pas encore essayez-le vous serez surpris c'est vraiment un excellent commandant un très puissant commandant en bataille tant en KE qu'en PVP il est en PVP direct lors des combats donc je vous invite vraiment à le prendre si vous avez aimé devez cette vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à la liker n'hésitez pas à me laisser un commentaire je vous souhaite un excellent jeu à tous et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titrage Société Radio-Canada et à plus sur ROCK Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021